qui seront demain les garants de cette société-là. Oui, Aziz, Marguerite a parfaitement raison. Parce que le problème, comme elle l'a dit, c'est un problème d'éducation. Avant, l'enfant africain, j'ai dit, était l'enfant de toute une ethnie, toute une population, tout un groupe ethnique. L'enfant, dans la maison, était surveillé et par les parents, et par les oncles, et par les tantes. Dehors, chaque étranger qu'elle rencontrait était un tuteur, un parent, et l'enfant était surveillé tant dans la maison qu'en dehors de la maison. Maintenant, votre propre frère, votre propre soeur, n'a pas le droit d'éduquer vos enfants ? Quand on voit l'enfant faire des choses qui déplaise, on n'a pas le courage de dire à cet enfant arrêter. Parce qu'on a peur de fâcher les parents, tout simplement parce que les parents ne veulent pas que l'on touche à leur enfant. Alors que l'enfant est le socle de la société de demain. Un enfant bien éduqué est un enfant qu'on a gagné à l'agressivité, qu'on a gagné à la violence, qu'on a gagné à la rue. Parce qu'il y a un fait que les parents oublient. Nous sommes agressés de tous les côtés par les médias. Les médias entrent dans nos foyers, entrent dans les chambres de nos enfants. Est-ce que nous pouvons contrôler ce que les enfants entendent dans ces médias-là ? Ou est-ce que nos enfants sont beaucoup plus pervers que nous l'étions à notre époque ? Et c'est effectivement ce qui se passe. Les enfants ont des comportements que leurs parents n'osent pas, et n'osent même pas, du temps de leur jeunesse. Et c'est malheureusement ce qui est en train de gangréner la société et les parents ne s'en rendent pas compte. Ou alors, ils font la sourde oreille. Et ce n'est pas ce qui va régler le problème. Une éducation de base solide est un gain pour un enfant. Ça l'accompagnera durant tout ça. Tout à fait. Alors, j'ai vu que vous avez insisté sur l'éducation à plusieurs reprises, Marie-Madeleine Lourna, qui a été à l'oblée. Il y a des gens qui ont été dégloutés, qui ont été... Inde et Chine, c'était des pays sous-développés. Peut-être pire que nous, ce que nous avons vécu. Quand ils se sont développés, ces deux pays, on leur a posé la question. Qu'est-ce qui a poussé le développement de vos pays ? Comment vous avez-vous dit ? C'est très simple. Nous avons éduqué les populations et les enfants. C'est clair. Mais sur le plan de l'éducation, je pense qu'à un moment donné, les parents ont un tout petit peu démissionné. Et c'est pour ça que j'ai amené une jeune génération aujourd'hui, et vous-même, afin que vous puissiez lancer un appel aux parents, que nous avons fait un appel à la télé. Il y a des gens qui ont été déclosés. Il y a des gens qui ont été déclosés. Nous avons déploré aujourd'hui certains films qu'on voit à la télé. Il y a des gens qui ont été déclosés. Peut-être que vous pouvez lancer un message aujourd'hui, parce qu'ils veulent tous, ils veulent tous au Sénégal, ils veulent tous à travers le monde, parce que vous avez joué pièce de théâtre, si vous n'avez jamais joué, vous connaissez, vous maîtrisez. Si vous voulez lancer maintenant, nous avons fait deux enfants, à travers tout le Sénégal, vous avez fait des conseils sur le comportement et sur l'éducation.